Et yo, on est live sur le KSL Show. Aujourd'hui, je vous ai ramené un guest spécial, Monsieur Anthony Gonnet. Alors, Anthony Gonnet, mon gars, je vais te présenter. Anthony Gonnet, tu es diplômé en tant qu'ingénieur en sciences numériques, expert en marketing digital. Tu travailles avec de grandes entreprises pour les aider dans leur évolution numérique. Je fais un petit, bref, résumé de ton parcours, les points clés. En 2015, tu entres au sein d'un MBA, d'un MBA, pardon, de digital management et d'innovation technologique. Tu es ensuite contacté par Microsoft France pour participer au concours international Imagine Cup à Paris, qui révèle les talents français, si je ne me trompe pas. Ton équipe devient lauréate française et obtient la distinction prix-coup de cœur du jury. Félicitations, mon gars. En 2018, tu participes à un TEDx, un projet autour de l'intelligence artificielle et tu développes à présent ta propre marque, ta propre brand et tu fais tes propres formations. Le seul et l'unique, Anthony Gonnet, comment tu vas, mon gars ? Ça va, tu as fait tes recherches. On travaille, mon gars. On travaille discrètement, mais on fait le taf. Comment tu vas ? Écoute, impeccable. Là, en ce moment, on est sur pas mal de projets. Comme tu l'as dit, on est tout le temps au charbon, comme d'habitude. Là, l'idée, c'est d'utiliser Internet pour vraiment créer un écosystème avec les entrepreneurs pour pouvoir les aider dans leurs projets. En plus de ça, en ce moment, à côté, tu as les crypto-monnaies qui explosent. Il y a ce qu'on appelle un bullrun incroyable. Du coup, on est un peu tout feu, tout flamme. Nice, nice. Tu vas justement nous en parler, mais avant qu'on arrive dans le vif du sujet, on va rester autour de ton domaine, tout ce qui concerne tes compétences. Mais j'aimerais bien savoir, déjà, que tu nous fasses une petite introduction, d'où tu viens et comment tu as découvert cette passion pour ce domaine digital. OK. En fait, au début, je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Tout a commencé, en fait, en France. J'étais, on va dire, un peu le mec qui fait le bazar au fond de la classe, tu vois. Et l'école, ce n'était pas mon truc. Tu es originaire d'où, à la base ? À côté de Lyon, une ville qui s'appelle… Enfin, une ville, un village qui s'appelle Saint-Romain-la-Motte. C'est incroyable comme nom. Et du coup, j'ai commencé là-bas et j'allais faire le cursus normal où tout le monde va, genre école et tout ça. Et je me suis dit, oui, non, ce n'est pas pour moi. Je vais m'orienter vers quelque chose d'autre. Et je me suis mis à l'alternance, en fait. J'ai fait un BEP en électrotechnique, tu vois, avec l'idée de me dire, bon, je vais apprendre l'électricité, les automatismes. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me passionnait. Et après, je me suis dit, bon, allez, on va continuer sur un bac électrotechnique aussi, toujours en alternance. Et là, je me suis dit, ouais, les chantiers et tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Donc, du coup, j'étais électricien. Après, je me suis dit, je vais essayer la vente, tu vois, je ne suis pas trop mauvais dedans. Et après, je me suis mis à travailler dans une entreprise qui vendait de l'éclairage LED. Mais il y avait ce côté, tu vois, un peu nouvelle technologie et tout ça. Et le directeur partait, en fait, à ce moment-là. Donc, avec l'alternance, j'ai pris sa place, entre guillemets, et j'ai déployé tout le service où j'ai commencé de travailler avec des grands comptes comme Google, comme Vinci, FH, McDo, pour pouvoir aider à faire de l'éclairage LED chez eux, tu vois. Et après, j'ai continué, j'ai fait BTS, licence, toujours en vente. Et après, master et tout. Là, ça a vraiment explosé. Je me suis mis à faire un master en innovation et en sciences numériques. Et dans le master, il s'est passé un truc de fou. C'est qu'on m'a mis en relation, en fait, avec des étudiants qui avaient des projets. Et on a monté un incubateur où l'idée, c'était de se dire, OK, tu as 40 étudiants. Il faut les aider à sortir un projet à la fin de l'année dans l'événementiel. Et du coup, on a fait quatre équipes de 10. Et là, on avait fait une course de drone et tout ça. Et en parallèle, je travaillais sur le projet que tu as cité, qui était un projet pour aider à connecter le monde avec les gens, qui s'appelle OpenEye, que tu peux retrouver d'ailleurs maintenant un peu partout dans le monde, on va dire, pour différentes raisons. Parce qu'après, quand on a gagné à notre prix avec Microsoft et Voyages SNCF et Google, on a eu des discussions avec Voyages SNCF et tout ça. Et il s'est trouvé qu'il y a des choses qui ont été signées, des choses qui ont été revues ensemble. Et derrière ça, ils ont pris le projet et ils en ont fait un peu à leur sauce. Donc, ils l'ont déployé un peu de partout dans le monde. Et c'est les fameuses bandes que tu vois marquées « Bienvenue à Lyon », « Bienvenue à tel endroit ». Je ne sais pas si ça te parle. Non, pas vraiment. Je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave. Mais du coup, voilà. Donc, tout le temps, en fait, dans tout le parcours, il y a en gros cette grosse dominance entrepreneuriale, tu vois, où je me suis dit comment tu fais pour optimiser ton temps, mais que tu apprennes quelque chose, tu puisses développer des compétences. Et en fait, à la fin du master, je me suis dit, c'est fou parce que tout ce que j'ai acquis au fur et à mesure des années, le web, c'était la chose qui m'intéressait le plus parce que ça avait ce rapport qui connectait technologie, évolution et innovation. Et là, du coup, c'était l'effervescence. J'ai commencé de faire des choses pour des entreprises comme de l'acquisition client avec de la publicité. J'ai récupéré aussi beaucoup de compétences sur la partie opérationnelle où il fallait aider une entreprise qui partait de zéro à exploser sur le web pour multiplier son chiffre d'affaires. Tu vois, genre, elle distribuait, on va dire, des produits en local. Et typiquement, tu prends une librairie qui voulait se faire connaître sur Internet. Elle n'avait aucune idée de comment elle doit faire pour se développer grâce à ça, donc créer un site e-commerce et tout ça. Et en fait, mon rôle, c'était d'arriver, de dire, vous avez ça et en ouvrant un site, ça va vous permettre de faire ça. Et en général, forcément, tu leur dis, on va multiplier votre chiffre d'affaires par deux ou trois. Ils te regardent avec des grands yeux et te disent, non, ce n'est pas possible. C'est du digital. Si tu ne connais pas, tu te dis, non, ce n'est pas faisable. C'est impossible. C'est impossible. Et après, tu vois, je pense que même toi aussi, tu as pu en voir les résultats. Mais quand tu te lances dans ça, en fait, l'entreprise te dit, ce n'est pas possible. Tu lances les premiers chantiers, tu crées la boutique en ligne, tu fais un petit peu de publicité. Et après, tu as le SEO aussi qui se met en place. Donc, c'est le référencement naturel sur Google. Et là, l'entreprise te rappelle, ils disent, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Il y a des ventes de partout. Ils ont fait x2, 2, 3,5. C'est incroyable. Et ça va vite. Donc, c'est comme ça. En gros, tu t'es dit, bon, je vais changer de voie. Et puis, tu as découvert petit à petit cette passion et tu n'arrêtes pas de l'alimenter, en gros. C'est un peu ça que tu dis. Oui, c'est ça. En fait, depuis mes 6 ans, après, j'avais ce petit côté, comment on appelle ça, précoce. À 6 ans, en fait, j'avais monté et redémonté mon premier PC. Et après, j'ai eu quelques difficultés dans ma vie avec un accident et ça a débloqué certaines capacités chez moi en en enlevant d'autres. Et dans le temps, en fait, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait cette dominance technologie et web. Et au fur et à mesure de mes années de travail, j'ai continué d'entretenir cette compétence en lisant, en travaillant sur le web, en faisant des petits projets sortis de nulle part sur l'ordinateur et tout ça. Et arrivé à un stade, j'ai commencé à travailler avec des infopreneurs, avec des grosses entreprises. Et c'est là où ça a vraiment explosé parce qu'en travaillant avec d'autres personnes, tu mélangeais les idées. plutôt que des... Enfin, tu mélangeais les idées, tu sortais des trucs absolument énormes. Alors que quand tu es tout seul, tu travailles comme un bourrin de ton côté. Mais au final, tu ne sais pas si l'idée va plaire, si l'idée... Il n'y a personne pour la confronter, tu vois. Donc, il n'y a que toi et ta façon de penser. Et c'est biaisant. Et vraiment, en travaillant avec les autres, c'est là où ça explose, crois. Effectivement. En fait, tu es un X-men, c'est ça. Tu as eu un accident, tu as eu des capacités surintellectuelles franchement extraordinaires. Bravo en tout cas. Et du coup, tu as parlé justement de e-commerce, etc. C'est un peu la nouvelle mode sur le net. On en rigole souvent. Et on voit plein de clowns. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle les clowns. Pour la petite histoire, pour ceux qui... Parce que j'introduis toujours mon guest, mais on a toujours une espèce de connexion. Donc, Anthony et moi, on a commencé à collaborer. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très sceptique parce que j'ai eu plein de gars qui me contactaient pour du marketing digital, etc. Et puis au final, c'était basé sur rien du tout. C'est des gars qui me disent « Ouais, je vais tripler tes ventes, etc. Et en fait, ils t'envoient un fichier PDF, tous le même, juste avec un nom de client différent. Regarde les ventes qu'on a fait, un truc que je peux faire au moins en cinq minutes maintenant. » Et je me suis dit « Ah, mais moi, je ne vais jamais payer quelqu'un pour faire ça. » Et voilà. Pour la petite histoire avec Anto, on a décidé de collaborer. J'ai vu que tu étais très professionnel. Et je me suis dit « Ok, tu as gagné toute ma confiance en gros parce que ces gars-là, malheureusement, ils n'inspirent pas la confiance. » Et on les voit beaucoup sur le net avec ces pubs qui tournent partout. « Ouais, faites de l'argent, montez votre plateforme e-commerce, etc. » Et on voit un connard qui a 15 ans, 16 ans aussi, qui commence à faire des trucs comme ça. La voiture. La voiture derrière, voilà. Ou les entrepreneurs. J'adore ça, les entrepreneurs avec la voiture derrière à Dubaï. Voilà. Comment… Parce qu'on me pose souvent cette question dans un monde où il y a trop d'informations. Comment on repère l'arnaque sur le net ? Comment on fait le tri avec les bons et les mauvais dans ton domaine ? Ok. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les mecs que tu vois passer sur… Enfin, toi ou les personnes qui nous écoutent, qui voient ces publicités, la plupart du temps, les mecs, oui, ils arrivent, ils font vraiment de la thune ou dans d'autres cas, pas du tout. Et en fait, les mecs qui font de la thune, ils ont ce besoin de le montrer parce que ça marche. C'est triste à dire, mais ça marche. La publicité comme ça où tu montres une caisse avec la petite villa, la voiture de rêve, les filles et tout ça, string maillot de bain dans la piscine, tu vois. Ça marche. Ça marche. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens qui font ce type de publicité utilisent des principes qu'on leur a vendus, mais c'est une sorte de copier-coller. C'est-à-dire qu'on leur dit, regardez-moi, j'ai fait ça. Vous pouvez faire la même chose en faisant ça. Mais en fait, les gens ont tendance à oublier que oui, ça marche. Mais en final, tu fais de l'argent, mais tu n'as pas d'identité. Et une identité, tu vas te créer quelque chose de beaucoup plus fort dans le temps parce que tu auras une audience qui sera beaucoup plus fidèle et engagée. Alors que les personnes que tu vas avoir une fois, elles vont te découvrir. Elles vont suivre une, deux, trois formations. Peut-être même que ces formations te les paieras 1000 balles alors qu'il n'y a pas grand-chose dedans d'actionnable, tu vois. Et ce qui va se passer derrière, c'est que tu vas te rendre compte qu'en creusant, les mecs au niveau technique, ce n'est pas ça. Et en fait, ils ont juste eux aussi copié des choses qui provenaient d'Amérique, donc qui existent depuis un bon bout de temps. Alors, tu en as qui sortent du lot, mais tu en as qui vraiment font exactement la même chose. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment être pérenne sur le web, il est nécessaire de comme tu le fais et comme d'autres entrepreneurs qui sont dans ce domaine d'activité le font aussi. Créer une marque forte sur laquelle tu mets tes valeurs, tu as une communauté qui est engagée et qui derrière, ben voilà, croit en toi, c'est ce que tu produis et que ce n'est pas du bullshit. Oui, je viens du français, mais que ce n'est pas du bullshit. Voilà, exactement, et que ce n'est pas du bullshit. Et pour les détecter, tu as plusieurs façons. La première, c'est que quand tu regardes leurs vidéos, ils te montrent souvent un texte avec tout un tas de personnes qui parlent du style, salut, alors j'ai suivi les conseils de Jean-Fabrice, machin, nanana, et ils défilent tous les uns à la suite des autres. C'est tous les mêmes clowns. Oui, mais c'est ça. Et vraiment, tu vois, par exemple, il y a, qu'on voit souvent sur la Suisse, Alec Henry. Alec Henry, il fait ça, mais lui, il crée une identité. C'est entrepreneur.com, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Il habite à Vevey et tout ça. Et lui, il a créé en fait un film à destination des entrepreneurs. Lui, c'est OK parce qu'il a créé l'identité entrepreneur.com. Il a une marque, il a des personnes qui le suivent. Les résultats, ils sont là, 4 millions et quelques de chiffres d'affaires. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais d'autres personnes, tu vois, comme après, je ne peux pas donner d'exemple, mais d'autres. Non, non, la neutralité. On ne va pas créer de problème. Non, non, non. Attention, puis on n'est même pas là pour ça. C'est toujours avec bienveillance. Mais pour les détecter, il suffit de regarder par exemple les témoignages. Et dans les témoignages, tu vois souvent que c'est tout le temps les mêmes types de personnes qui se renvoient là-bas entre eux pour se faire de la visibilité. Et ça fonctionne comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Tu regardes les témoignages. Ça se peut que tu aies déjà vu des personnes qui font ça sur Internet. Ensuite, deuxième chose, tu peux très facilement aller revoir leur chiffre d'affaires sur Internet et l'entreprise, si elle est enregistrée, enregistrée du commerce. Parce qu'après, il y a aussi quelque chose qui se fait, qui est plus ou moins borderline, même si ce n'est pas forcément le cas, c'est que tu lances ton activité sur Internet et tu commences à créer ton entreprise le jour où tu factures ta première vente. Sinon, il n'y a pas forcément besoin de créer ton entreprise pour faire une vente. Mais disons que quand tu crées une boîte, ça coûte entre, je crois qu'en Suisse, c'est 20 000 francs. Tu m'arrêtes ? SRL, c'est 20 000. Voilà. Par exemple, si tu crées une entreprise, tu dois déposer 20K. 20K, quand tu es étudiant, tu viens de te lancer dans ton entreprise, c'est chaud. Donc des fois, ce qui se passe, c'est que tu lances ton activité et dès que tu commences à faire tes premières ventes, tu l'ouvres ensuite. Donc après, voilà, ça reste borderline, mais bon, ça évite déjà de se lancer dans la facturation et les premiers dépensés. Pour les Suisses, je dirais juste qu'on n'est pas obligé jusqu'à 100 000 francs de chiffre d'affaires. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une raison individuelle. À la de 100 000 francs, voilà. Après, vous devez considérer la SARL ou la SA. Donc voilà. Mais tu n'as pas le chômage, je crois, par contre. Ah ouais, peut-être ça, non. Je ne suis pas assez calé, mais voilà. Renseignez-vous en gros, mais je sais que vous pouvez faire ça si jamais. Donc, tu as ça, les commentaires, les utilisateurs. Franchement, tu vois tout de suite le visage de clown, c'est ça. Les gars, si vous voyez leur visage de clown, leur naqueur, ne cliquez pas. Et après, il suffit d'aller aussi, il y a un truc qui est extrêmement fou, c'est que tu vas sur Instagram et l'Instagram, c'est du copier-coller. Et c'est le même principe que je t'expliquais juste avant. C'est des phrases de citations. C'est des phrases de citations avec les logos et tout ça de la personne. Il y a aussi les fameuses photos à Dubaï ou dans les grandes villes touristiques. Je n'ai rien contre ça, mais c'est ce que je t'expliquais. C'est qu'il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas quelque chose qui vient de ton cœur, tu vois, avec les vraies valeurs que tu veux véhiculer. Donc, ça dure. Peut-être qu'ils se font entre 100, 2, 3, 400, 500, même certains 1 million, 2 millions parce qu'ils ont après, tu sais, le trophée ClickFunnels qu'ils montrent tous. Attends, je n'ai plus de batterie. Et après, ils ont ce fameux trophée de ClickFunnels. Mais voilà, ça va durer un temps. Et après, auquel cas, leur identité sur le web sera entachée parce qu'ils se montrent de partout. Donc, oui, ils auront fait 1 million, mais après, ils vont vivre avec les 1 million. Mais sur le web, leur identité sera complètement niquée. Et quand ils passeront sur Internet pour dire un truc, ils seront un peu décrédibilisés. Et c'est ça qui est triste. Après, moi, ça ne gêne pas, tu vois, mais c'est pour eux. Mais en gros, c'est ça. Laissez-vous pas avoir par ces gens-là parce qu'ils n'offrent pas de la plus-value, forcément. Donc, voilà, faites attention parce qu'il y a plein d'arnaques sur le net. Donc, je vous invite à travailler avec des professionnels, encore une fois, compétents. C'est comme dans mon domaine, c'est exactement la même chose. Du coup, on va revenir sur ces plateformes un peu. Mais avant, à l'époque, quand on voulait être exposé sur le net, eh bien, il fallait avoir un site. C'est-à-dire qu'il fallait engager un IT, qu'ils construisent ta plateforme. C'était des référencements Google qui étaient importants. Tu vois, il y avait plein d'états à prendre en considération. Et ça coûtait extrêmement cher. Alors, aujourd'hui, on peut le faire un peu sur WordPress, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir ce genre de site ? Je ne sais pas si tu es un coach fitness comme moi ou tu es un entrepreneur. Est-ce que tu devrais avoir ton propre site ou est-ce que tu pourrais utiliser tout simplement ces plateformes de hosting qu'on voit aujourd'hui ? Oui, comme les plateformes style Podia, ClickFunnels, ce genre de choses. Exactement. En fait, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir tout ce qu'on te montre style site Internet, tout ça. Si tu veux posséder un site Internet, en fait, c'est à partir du moment où tu vas évoluer et que tu as besoin de construire justement la force de ton identité. Tu peux très bien démarrer avec de la publicité Facebook et une page de capture. Donc, ça se fait très facilement, tu vois, où tu envoies simplement ta publicité vers la page de capture et les gens vont s'inscrire sur ta page de capture et tu vas récupérer les emails et ensuite, tu vas pouvoir leur vendre un programme, faire de l'email marketing et tout ça. Ça, c'est une première chose. Ça se fait assez facilement, mais quand toi, tu veux te lancer sur le web, et je pense que toi, tu en as fait les frais aussi, tu es un peu multitâche. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à être à la fois le créateur de landing page, à la fois le copywriter, donc c'est la personne qui va rédiger les textes à l'intérieur de ta page de vente, à la fois le mec qui va faire l'acquisition client avec les publicités et tout ça. Et en fait, tu vas avoir la multi-casquette. Et ça va durer un temps parce que quand tu vas dégager de l'argent, il va falloir consolider tout ça et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir te créer un site Internet, alimenter ton personal branding et où tu vas vraiment te créer ton identité. On y revient justement. Et pour commencer, du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un site Internet, mais quand tu évolues, c'est mieux d'en avoir un parce que tu peux te positionner sur les moteurs de recherche. Et quand quelqu'un tape, je ne sais pas, je prends l'exemple de Kevin, si quelqu'un tape Kevin, formation, case suisse, avis, formation, si par exemple tu as un site Internet et que sur ton site Internet, tu l'as bien optimisé pour que dès que ce mot clé spécifique est tapé, ça apparaisse dans les résultats de recherche et qu'on voit que ta formation, elle a été suivie par 500, 400 personnes, tu vois, et qu'ils ont eu tant de résultats, ça va aider. Mais quand tu n'es pas connu, il ne faut pas forcément s'embêter à faire ça. La phrase de base, c'est make money first. Après, voilà, il ne faut juste pas être un fond d'idiot et de se dire, je vais me lancer dans un truc sans plan, sans avoir réfléchi à ce que je vais faire, sans savoir ce que je vais toucher comme audience et sans avoir produit. C'est le meilleur moyen de se planter. Il faut quand même avoir un plan sous couvert qui soit un minimum inexploitable. Mais oui, pour moi, pas besoin forcément de site Internet. OK. Donc, du coup, quelle est la première étape ? OK, je suis un gars, j'arrive, je me dis, putain, j'ai un message à partager. J'ai envie de développer mon branding sur le net et dans le futur, j'ai envie de vendre des produits sur le net. Quelle est la première étape ? Alors, la première, moi, ce que j'utilise en tout cas et qui fonctionne quand même assez bien, c'est que je suis, par exemple, on va prendre un milieu qui est concurrentiel. S'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, tu peux t'implanter. S'il n'y a pas de concurrence, ça demande des recherches. Ça, c'est la première chose. S'il n'y a pas de concurrence, c'est un signe comme quoi soit le marché n'est pas mature, soit c'est ce que j'avais appris dans un bouquin de Marc, MacCormack, qui est un des gars qui fait des études à Harvard, justement. C'est que s'il n'y a pas de marché, ce n'est pas le bon moment pour te lancer ou alors il va falloir que tu fasses des recherches beaucoup plus approfondies. Si jamais il y a un marché et qu'il est concurrentiel, la première étape pour se lancer, c'est d'aller voir tes concurrents et de se dire, OK, je vais par exemple aller sur Trustpilot. Pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de plateforme pour connaître les avis sur les marques. Et je vais regarder toutes les mauvaises notes qui sont mises à mes concurrents et je vais condenser, on va dire, tout ça pour voir ce qui ressort. Si par exemple, on prend, je ne sais pas, de la crème visage, je ne sais pas pourquoi je sors cet exemple, mais si c'est de la crème visage, on va faire une visite dans les commentaires, on va voir que celle-ci tire bien trop la peau, n'est pas adaptée aux peaux sensibles, que les personnes qui sont, je ne sais pas, avec des tâches de rousseur, ce n'est pas adapté. Bon, tu vois, tu as déjà deux ou trois éléments et derrière, il va falloir continuer de creuser et d'alimenter un peu ta réflexion autour de ça. Et une fois que tu vas avoir cette idée générale, donc les gens recherchent des peaux fragiles et pour les personnes avec des tâches de rousseur, tu vas pouvoir te lancer sur une étude rapide de marché en faisant cette fameuse étape de la publicité avec une page. Donc, tu vas présenter ta publicité, lutter contre, enfin, aider votre peau avec les tâches de rousseur, utiliser la crème, nanana, réserver votre échantillon. Comme ça, tu les rediriges vers ta page de vente sans forcément que tu aies le produit. Tu dis que pour l'instant, c'est en pré-sales. Tu leur fais acheter, si tu veux, une sorte de pré-sales ou alors simplement entrer leur email pour qu'ils soient prévenus quand c'est disponible. Et toi, tu commences de monter une liste comme ça. Et une fois que tu as monté ta liste, tu vas pouvoir leur envoyer de l'email marketing pour les tenir informés un peu de l'évolution de ça. Et le moment où ton produit est dispo, tu auras une audience qui sera suffisamment chaude pour pouvoir acheter déjà au démarrage. Et ensuite, vu que tu t'es lancé dans une niche spécifique, tu vas pouvoir élargir ta gamme. Et le deuxième autre point qui peut être intéressant, c'est que je reviens à notre étape de que tu as fini de découvrir les problèmes de ton audience que tu es en train de créer. Tu peux aussi commencer de lancer éventuellement une chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus important actuellement. Et en fait, YouTube est un gros driver de trafic. Je ne sais pas toi ce que ça donne en termes de chiffres, mais par exemple, quand tu es dans une activité extrêmement ciblée, j'ai un des gars avec qui je bosse, qui fait de la coutellerie. Lui, il a démarré il y a trois ans. Et voilà, la coutellerie, c'est quand même une niche. Et il voulait faire des couteaux spécialement dédiés à la chasse. Je ne suis pas passé loin. C'est un peu mal tourné tout ça. Du coup, il voulait faire des couteaux spécialement dédiés à la chasse. Et il a lancé sa chaîne YouTube. Et de fil en aiguille, comme ça, il a monté son audience sur YouTube avec des personnes qui redirigeaient vers des pages de capture et tout ça. Et les gens achetaient les produits. Et là, il a lancé une nouvelle chaîne YouTube qui, cette fois, est adaptée à tout ce qui est archerie. Et du coup, de fil en aiguille, il continue de monter son audience comme ça. Il a croisé les deux bases de données. Il a fait du cross-sell. Donc, on va croiser simplement les deux audiences. Et en fait, il s'est retrouvé avec une énorme liste sur laquelle il a des gens qui sont extrêmement intéressés par ses produits parce que les produits sont de qualité et tout ça. Mais ça, c'est une base, j'ai envie de dire, que les produits soient bons. Et les gens achètent les produits. Il entretient sa liste et tout ça. Donc, les trois étapes vraiment à retenir, c'est regarder les problèmes de ta cible. C'est fondamental. Une fois que tu les as définis, regarder ta source d'acquisition, où elle se trouve ou comment tu peux te lancer. Tu peux faire ça avec de la publicité. Et si tu n'as pas d'argent, tu peux aller sur YouTube, lancer d'une chaîne ou même tu peux faire passer un Google Form pour répondre à des questions et tout ça. Et troisièmement, la monétiser en leur amenant du contenu à valeur ajoutée. Ça passe par, je prends l'exemple de tes stories. Ça amène un maximum de valeur à tes personnes. C'est 95% de valeur à tes personnes qui te suivent. Et 5% où tu vends un produit, un service qui répond à leurs problèmes. Je retiens plusieurs trucs intéressants. Le premier truc qui se démarque ici, qui est très important, c'est que tu dis qu'il faut commencer avec une niche et ne pas être très dissipé, si on veut. Et c'est un truc que j'ai remarqué, c'est vrai qu'en fait, il y a un marché pour tout. Les gens souvent, et je pense que c'est le message à faire passer ici, si vous avez un domaine d'expertise, il y a moyen de partager votre savoir et éventuellement de monétiser votre savoir à la longue. Et ça, c'est vrai que souvent, on a tendance à négliger ça. Et on se dit, non, mais moi, il n'y a personne pour ça. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un petit pourcentage et à l'échelle du monde ou de la francophonie, peu importe, ça fait énormément de personnes. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. Dis-moi. J'avais autre chose à ajouter. Quand on dit construire une audience aussi, ça peut même être une audience de 100 personnes. Et ça, les gens n'en ont pas forcément conscience parce que pour eux, ils voient tous les jours des influenceurs à 4, 5 millions d'abonnés. Mais avec 100 personnes et 50 dans le pire des cas, vous pouvez déjà gagner de l'argent. Et c'est tout bête parce que je connais, j'ai un client qui a 110 personnes, je crois, sur un de ses canals, Telegram, tout ça. Et lui, il donne des signaux boursiers. Donc, investissez dans tel élément, investissez à tel moment. Donc, pareil, il délivre 95 % de contenu gratuit. Donc, investissez sur telle entreprise. Et il donne son lien d'affiliation à chaque fois pour les personnes qui rejoignent ce canal. Et ce que les personnes savent ou comprennent, c'est que le lien d'affiliation, en fait, le rémunère. Et sur chacune des transactions que lui va faire, via ce lien d'affiliation, il a un pourcentage. Donc, ça, c'est une première étape de la monétisation de ton audience et de l'échange de valeurs entre ton audience et toi. Et dans un second temps, quand il y a des personnes qui veulent vraiment évoluer avec des signaux un poil plus profonds, comme des ETF ou d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il peut vendre un programme à 900, 1000, 1200, parce qu'il a montré son expertise à 95 % du temps, tu vois. Et les gens sont conquis. Et si tu as deux, trois personnes sur 100 qui achètent ton programme, bon, en France, ça te fait 1000, 2000, 3000 euros, tu vois, par mois. Mais en Suisse, ça fait peut-être limite, OK ? Mais ça te fait quand même une source de revenus, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, c'est juste pour compléter. Oui, c'est ça. En gros, l'histoire, il ne faut pas se laisser démotiver par le nombre de falloirs qu'on a, parce qu'il faut en avoir un million. Et non, c'est faux. En prenant ce chiffre-là, un million, imaginons que vous vouliez faire un million de francs suisses ou d'euros, il y a plusieurs façons de faire un million. Il y a soit tu vends un produit à un million de personnes à un bal, soit on vend 1000 à 1000 bal, soit on vend 2000 à 500 bal. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà, c'est important pour ceux qui voudraient lancer leur boutique en ligne. Et du coup, ça me permet de transitionner à la prochaine question, vu qu'on a parlé d'avoir cette niche, et on peut rediriger, c'est-à-dire collecter un maximum d'informations pour essayer de viser, cibler précisément les gens qu'on a envie de cibler sur le net. Et c'est sur tout ce concept-là que le targeting des Facebook ads, des publicités sur Facebook est basé. Et c'est un truc qui a explosé, ça a tellement explosé, que maintenant, Facebook, ça s'est un peu dégradé, vu que ça s'est trop monétisé. C'est passé sur Instagram. Maintenant, Instagram, ça commence à se dégrader un petit peu. À se dégrader, oui. Voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, déjà, le processus, comment ça a évolué selon toi ? Et déjà, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a des gens qui ne savent absolument pas ce que c'est. Et comment tu utilises ça ? OK. Alors, imaginons que demain, vous êtes sur Facebook, vous déroulez sur votre téléphone et vous voyez une publicité. Et en fait, cette publicité, elle vous parle de, je ne sais pas moi, de couches pour bébés. Pour un exemple vraiment à la fois fun et à la fois qui sort des sentiers, tu vois. Mais vous voyez une publicité pour des couches pour bébés et vous êtes jeune parent. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette publicité, avant d'arriver précisément en face de vous, il y a une tonne d'éléments et de choses qui ont été collectées sur vous et votre navigation de manière générale sur le web, qui fait que vous vous retrouvez précisément à avoir cette information en face de vous sur votre téléphone. C'est des algorithmes complexes qui font une compilation de toutes vos données et qui définissent que vous avez un intérêt pour les couches de bébés parce que, pour la simple et bonne raison, vous êtes jeune parent. Et une fois qu'on a cette info et que Facebook, avec toute votre navigation, sait ce que vous faites, connaît vos habitudes de consommation et ce genre de choses, il suffit de vous d'aller sur la plateforme qui s'appelle Facebook Business Manager et d'aller faire de la publicité en utilisant ce principe. Donc, vous vous rendez sur la plateforme Facebook Business Manager, vous allez devoir définir une audience. Donc, ça peut être une audience jeune parent, ça peut être une audience personne entre 20, 27, 30 ans. Je ne sais pas à quel âge exactement, tu as des enfants, mais j'imagine que c'est ça, tu vois. Une fois que vous avez défini votre audience, c'est le même principe qu'on a évoqué juste avant. Vous allez devoir créer de la publicité et un message qui parle à votre audience. Meilleur est le message, meilleurs sont les résultats. Ça, ce n'est pas une science, mais c'est vérifié. C'est que plus vous touchez votre audience avec les bons mots et la bonne formulation, d'où l'intérêt de faire du copywriting, eh bien, meilleurs vont être les résultats. Donc, vous faites votre audience aux jeunes parents, vous faites des publicités. Donc, ça peut être des publicités avec des blogs d'images ou des vidéos. Pour faire ce type de publicité, vous pouvez utiliser d'ailleurs deux applications, dont une que je n'ai jamais parlé avant sur mes autres canaux, je viens de penser. La première, c'est Canva. Donc, la plupart des personnes la connaissent. Du coup, j'en ai trois même. Canva, donc tout le monde connaît. Ensuite, vous avez Crello, C-R-E-2-L-O. Et ensuite, la troisième, qui est énormément utilisée dans le fin fond du Canada, c'est Glorify, G-L-O-R-I-F-Y. Et cette application, précisément, va vous permettre de surtout faire de la publicité avec des effets assez sympas comme des zooms, des annotations, mettre en 3D des produits ou des services, détourer des images, aller énormément dans la profondeur de votre marketing pour pouvoir faire des images qui soient percutantes à votre audience. On peut imaginer, par exemple, une couche simplement en mouvement avec un message qui dit cette couche est faite pour vous parce que nous croyons que les jeunes parents devraient avoir autant de facilité à changer une couche. Et du coup, vous créez votre publicité, votre texte, votre description. Et derrière, vous définissez un budget. Donc, le budget, beaucoup de dropshippers ou d'entreprises vous diront de commencer avec 5 euros et tout ça. Dans les faits, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que par jour, pour vraiment avoir quelque chose sur lequel se positionner, parce qu'après, il faut analyser les résultats, il faudrait plutôt commencer avec 20 à 30 euros par jour. Moi, j'utilise plutôt 50 euros même par jour. Mais après, c'est libre à chacun. En gros, plus on met d'argent, plus l'algorithme va nous booster. En fait, oui, c'est ça. Ce qui va se produire, c'est que la première semaine, l'algorithme Facebook va prendre ton image de publicité et la montrer à pléthore de personnes. Ces gens vont interagir avec ta publicité et Facebook va définir un score à ta publicité. Il va te dire, OK, cette publicité, elle a un bon taux de clic, elle a des bons résultats, parce que l'objectif de Facebook, c'est de montrer quelque chose quand même qui soit intéressant pour ses utilisateurs. Donc, plus le résultat est au top, meilleurs vont être les résultats de ta publicité en termes de visibilité et de performance, pas de résultats, d'achats ou ce genre de choses. Une fois que ta publicité est montrée à tout le monde, beaucoup de personnes vont interagir avec ta publicité et plus il y a d'interactions, de clics, meilleure va être la visibilité et les gens vont se rendre sur ta page de capture et vont pouvoir acheter ton produit, déposer un email, récupérer un e-book, enfin, le service que tu mets derrière, tu vois. Et Facebook va te remonter ses data en temps réel. Donc, data, c'est les informations, clics, le nombre de personnes qui ont vu votre publicité et tout ça. Et une fois qu'ils vont avoir ces éléments, ils vont vous dire, OK, vous avez dépensé 50 euros, ça vous en a ramené, si vous avez un e-commerce, ça vous en a ramené 250. Donc là, je pense qu'on fait très vite la conversion. Tu investis 50, tu en récupères 250. Bon, tu te dis, je vais en mettre 100, tu vois. Et en fait, ça ne fonctionne pas forcément comme ça parce qu'il est timide, notre cher algorithme, et il est difficile à prendre en main. Et c'est ce qui fait sa spécificité. C'est que ce n'est pas parce que tu vas doubler la mise que tu mets sur ta publicité que l'algorithme va te donner les mêmes performances. En face de toi, on imagine que Kevin et moi on fait de la publicité sur le même créneau au même moment. Tu as des concurrents. Si, imaginons, tu mets 50 euros, que Kevin met 100 euros, mais que sa publicité est un tout petit peu moins bien que la mienne et possède moins d'intérêt pour son audience. Laquelle de deux Facebook va mettre en avant ? Si la mienne est beaucoup plus adaptée, ça sera moi qui vais rafler, on va dire, les personnes que Kevin cible. et derrière, je vais pouvoir me mettre bien mieux, on va dire, que lui. Mais si tu mets 100 euros, ta publicité va être encore plus diffusée. Et si elle n'est pas adaptée à l'audience ou si elle commence à avoir un effet de fatigue publicitaire, je pense notamment à Red Shadow Legend, NordVPN, toutes ces grandes marques qui font de la publicité, mais juste pour qu'on garde bien en tête que dès qu'on a un problème de VPN, c'est NordVPN. Et dès qu'on veut un jeu mobile, c'est la Red Shadow Legend. Eh bien, derrière, ce n'est pas dicté les mêmes performances. Donc, il faut augmenter les budgets de ta publicité tout en veillant à garder un message qui soit suffisamment clair pour ton audience, tu vois. Et un truc qui est aussi intéressant, c'est que tu peux faire des pubs, non seulement tu peux cibler les gens, mais tu as aussi, ou tu devrais, d'après ce que j'ai bien compris, tu devrais cibler, enfin, la pub que tu vas faire, par exemple, tu devrais en faire une spécifique pour les personnes que tu vas cibler. C'est-à-dire, tu pourrais, imaginez que tu vas viser que les mamans de 25 ans dans cette pub-là. Tu pourrais faire une pub, hé, Tema, pour toi, maman de 25 ans, et dans ce cas-là, tu pourrais viser que les mamans de 25 ans et une autre pub que tu redirigerais vers, hé, les papas de 30 ans, par exemple, pour regarder l'exemple des parents et des couches. C'est ça, en gros. Tu dois être, au lieu de viser large, tu devrais être spécifique dans le targeting et aussi spécifique dans la production de vidéos, c'est ça ? Oui. Alors, il y a deux points que tu dis qui sont très intéressants, c'est que Facebook bouge beaucoup. Et beaucoup d'utilisateurs partent de Facebook pour s'orienter vers des plateformes comme TikTok, YouTube, Clubhouse et tout ça. Et ils utilisent de moins en moins Facebook. et Facebook a mis de nouvelles mises à jour sur son algorithme publicitaire qui fait qu'aujourd'hui, et c'est triste à dire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand, par exemple, tu mets 50 euros sans avoir mis d'audience spécifique, juste tu as mis 50 euros, je cible des personnes qui habitent en Suisse et qui parlent français, voilà, c'est tout. C'est le seul ciblage que tu mets. Eh bien, cette publicité sera peut-être la publicité qui va obtenir les meilleures performances. Et là, on se dit, mais c'est pourquoi ? Parce que si on est plus ciblé, on doit avoir un meilleur retour sur investissement. Eh bien, j'y viens, c'est que plus tu vas être ciblé, plus ça va coûter cher parce que l'algorithme va devoir fournir un effort supplémentaire pour trouver ces personnes. Ce n'est pas le Covid. Mais du coup, la deuxième chose, c'est que quand tu vas laisser tes 50 euros et que tu vas dire à Facebook, voilà 50 euros, trouve-moi les utilisateurs qui correspondent à cette publicité, l'algorithme de Facebook et son intelligence artificielle et de machine learning qui lui permet de s'entraîner continuellement est beaucoup plus évolué pour trouver des personnes qui vont interagir avec ta publicité et que lui va avoir défini comme étant potentiellement intéressé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Que lui-même sera capable de dire « Ah ouais, en fait, je vais faire un ciblage large et dans ces personnes que je cible, je vais aller récupérer telle personne parce que je sais qu'avec sa navigation d'il y a deux semaines, peut-être qu'il est toujours intéressé. » Et lui, Facebook, il n'est pas con. Il va aller cibler vraiment des personnes parce qu'il sait que ça va te ramener de l'argent, tu vas vouloir en dépenser plus et ainsi de suite. Donc, des fois, tu as des meilleures performances en ciblage large juste avec une ville et une langue et quand même un âge si tu veux vraiment te segmenter. Mais derrière, tu vas avoir de meilleures performances là-dessus. Et tu peux même aller encore plus loin, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle un look-alike de tes clients. Donc, imaginons que toi, Kevin, Kaysuisse, tu as, je ne sais pas, 250 clients. Tu vas pouvoir les donner à Facebook et lui dire « Ok, fais-moi une estimation de l'audience qui ressemble à mes clients à hauteur de 3% et il va pouvoir créer une audience qui ont 3% de similarité avec tes clients à toi. Tu vois ce que je veux dire ? » Et du coup, ils vont pouvoir envoyer la publicité sur des gens qui ressemblent à hauteur de 3% à des personnes que tu as déjà en client. Et là, en général, les ventes et tout ça, c'est juste insane parce que les personnes ressemblent quasiment de 1 à 3%. c'est presque des personnes similaires alors que quand tu vas à 5-10%, c'est plutôt des personnes qui vont se détacher de ton activité. Mais ça reste quand même des belles performances. Mais le maître mot sur la plateforme Facebook, même si c'est triste à dire, c'est tester. et ce n'est pas parce que ça a été un échec la première fois qu'il faut abandonner. C'est juste qu'il faut relire vos statistiques, regarder les datas, plonger un peu dedans, se faire un peu mal à la tête, mais définir pourquoi ça n'a pas marché et comment faire mieux. Et ça va être derrière une source de réussite pour la prochaine publicité. Et c'est là où, en fait, ça, c'est ton travail à toi, c'est faire cette analyse de data et essayer de, créer une nouvelle stratégie en se disant, OK, ça, ça n'a pas marché, on essaie ça. On essaie ça jusqu'à ce que ça marche et on regarde ce qui marche mieux et ce qui marche moins bien. C'est un peu ça, en gros, l'idée. En fait, ah pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, vas-y, continue, tu ne m'as pas coupé. En fait, moi, dans mon métier, ça englobe tout ce qui est sciences numériques. Et dans les sciences numériques, il y a la création de sites internet, l'acquisition client, la blockchain, l'intelligence artificielle, tout l'écosystème en rapport avec le web, c'est mon domaine de spécialité, mais de compétences. Et l'acquisition, c'est un domaine où si tu ne sais pas lire les chiffres ou tu n'es pas à l'aise avec ça ou alors tu n'es pas forcément doué dans la création de visuels ou ce genre de choses, eh bien, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui vous définissez des deals où ils disent bon, ok, on lance ça, moi, je mets le budget, toi, tu crées les visuels, vous passez à peu près le même temps à travailler sur le projet, vous faites un partenariat, vous vous débrouillez, tu vois, et derrière, vous lancez ça. Et une fois que ça fonctionne, vous partagez, tu vois, c'est du bon sens, j'ai envie de te dire, il n'y a personne qui va aller contre ça, sauf quelqu'un qui serait vraiment stupide, qui se dirait bon, je vais essayer de vouloir en gagner plus et de prendre, je ne sais pas, l'intégralité des revenus alors qu'il a juste donné une heure de son temps. Ça, ça ne serait pas forcément le bon move, le bon move. L'idée, c'est vraiment, si vous n'avez pas les compétences dans votre réseau, surtout à l'heure d'aujourd'hui, vous avez forcément quelqu'un qui s'y connaît. Il n'a peut-être pas forcément le temps parce qu'il gagne déjà bien sa vie, mais vous pouvez peut-être trouver, je ne sais pas, un sbire, enfin un sbire, si on peut appeler ça comme ça, quelqu'un qui l'a entraîné, quelqu'un avec qui il travaille, ces gens-là sont toujours des bonnes sources parce qu'autour d'eux gravitent des bons éléments et vous rapprochez de ce genre de personnes, ce n'est jamais un mal en soi parce que dans leurs followers, dans les personnes avec qui ils travaillent, vous avez des profils atypiques qui peuvent vous aider. Ok, c'est intéressant, c'est bon à savoir. Et du coup, quelles sont les erreurs ou l'erreur commune que tu vois les gens faire quand ils font du marketing digital, je dirais, ou du targeting avec les Facebook Ads. Bon, tu m'en as parlé d'une. Il y en a une que je sais en tête où vous me disiez il ne faut pas faire le targeting directement sur Instagram. Attends, parce que j'ai un méga trop de mémoire. Attends, je n'arrive pas à me rappeler l'anecdote. Je suis désolé. Dans le sens où parce que tu peux soit placer tes Facebook Ads sur la plateforme Facebook qui va également influencer Instagram, c'est-à-dire que ça va passer également sur Instagram. Ou alors, tu peux faire de la pub, tu peux, comment ils appellent ça, promote un post sur Instagram directement. Ah oui, alors attention. Voilà, et ce que vous m'aviez dit, c'était que promouvoir le post directement sur Instagram, ça a beaucoup moins de valeur que de le faire sur la plateforme Facebook. Voilà, c'est ça. Merci, je te remercie pour la perche parce que franchement, j'avais un trou de mémoire qui est lié du coup à l'accident que j'ai eu il y a quelques années qui m'a donné des autres compétences. Donc voilà. En gros, sur Instagram et sur Facebook, il y a un truc intéressant qu'il faut éviter de faire, c'est que quand vous postez une photo sur Insta, vous avez tout de suite en dessous « booster » ou alors de temps en temps, Instagram vous rappelle que ce post a eu 95% d'engagement supplémentaire par rapport à vos autres postes. Quand vous cliquez en fait sur le bouton « poster », vous ne faites pas une publicité au sens strict depuis le business Facebook manager, mais vous faites une publicité au sens notoriété. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous allez simplement cliquer sur ce bouton, Facebook va vous dire « ok, est-ce que vous voulez promouvoir ce post ? » « oui », « non », peut-être, je ne sais pas. En fait, quand vous cliquez là-dessus, vous allez simplement rediriger les visiteurs vers votre site internet, vers votre profil ou simplement faire liker les personnes votre photo pour avoir un peu plus de followers. Ce qui est complètement différent avec la plateforme Facebook Business Manager, c'est que sur la plateforme, vous pouvez obtenir tous les KPI, donc c'est les informations essentielles pour avoir une ligne directrice de votre performance et de votre business et de sa santé. Et quand vous faites ça sur Instagram, la seule chose que vous allez faire, c'est peut-être gagner un peu plus d'abonnés, un petit peu plus de visites sur votre site internet sans forcément que ce soit énormément qualifié ou des likes en plus sur votre photo. Quand je vois par exemple des influenceuses, parce qu'en ce moment, je sais que je bosse avec ce type de personnes qui me disaient « Écoute, moi, j'ai déjà fait de la publicité. » Je lui dis « Cool, montre-moi ton business manager. » Et du coup, gros blanc, et je lui dis « Mais tu ne l'as pas ? » Elle me dit « Non, mais moi, je faisais de la publicité mais sur Instagram. » Je lui dis « Non, justement, ce n'est pas ça. » Ça, c'est vraiment faire de la notoriété, des boosts. C'est très bien quand tu postes un article. C'est très bien quand tu postes une nouvelle photo pour donner un petit peu plus d'engagement ou augmenter tes followers. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats avec des ventes sur ton site internet ou des achats de tes crèmes démaquillantes ou de tes produits de beauté, il faut utiliser la plateforme Facebook Business Manager. Et c'est vrai que c'est une erreur qui est souvent commune. Il y a beaucoup de personnes qui se disent faire de la publicité Facebook mais en fait, ils font ça. Et ça, je l'ai vu 20, 30 fois, mais ça fait quand même déjà beaucoup parce que je côtoie pas forcément beaucoup de personnes et 20 à 30 personnes, tu vois, c'est limite. Donc bon, voilà. Moi, j'y connaissais absolument rien pour moi pour faire de la pub. Enfin, les pubs que je voyais, je pensais que c'était justement à travers cette plateforme-là. Donc voilà, encore une fois, c'est d'où l'importance de faire ce podcast et partager les petits secrets avec vous, les auditeurs du KSU Show. Cool. Du coup, Anto, si tu avais 2-3 astuces à donner aux personnes, aux auditeurs pour qu'ils puissent améliorer leur stratégie marketing sur le net comme ça peut-être facile. Faire un plan. Faire un plan. Élabore, élabore mon gars. Non, en fait, moi, je me suis rendu compte il y a quelques années, il y a un an et demi, je me suis retrouvé un peu sans rien et je me suis dit bon, je vais faire comment ? Et il y a un livre qui m'a pas mal aidé et j'en ai parlé encore tout à l'heure, c'est un livre qui te dit que tu n'as rien sans rien mais que si tu veux obtenir quelque chose, tu peux y arriver. Moi, tu vois, j'ai un rêve profond et je sais que je vais y arriver. Pour le réaliser, il est crucial de se faire un plan, de se dire je vais ici, et pour y aller, je vais partir de là. Comment je fais ? Comment je m'entoure ? Comment je construis mon écosystème ? Comment je construis ma marque ? Mon identité ? Pour que je puisse arriver à mes objectifs ? Et il y a une phrase dont j'ai perdu la personne qui l'a dit qui dit un idiot avec un plan peut vaincre un génie sans plan. Cette phrase, elle est vraie parce que les génies en général réfléchissent beaucoup, agissent un peu sur le vif et tout ça ou posent leurs idées mais se posent des milliers de questions alors que quelqu'un qui prépare, qui structure, qui se fait des objectifs, qui regarde quelle est sa niche, qui regarde le meilleur message, qui regarde comment il peut entretenir sa liste tout en développant ses produits, en travaillant avec sa communauté parce que des fois, c'est même ta communauté qui va t'apporter des éléments fondamentaux pour améliorer ton produit. Je prends ton exemple, je crois que par exemple, tu as un produit pour les coachs qui est en préparation ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Exactement, une formation de montant rat pour les coachs. Voilà, ce produit, je pense que tu as peut-être eu l'idée de le développer après qu'il y ait beaucoup de personnes qui t'aient remonté, qu'ils avaient ce besoin. Exactement. Écoutez son audience. Voilà, la première chose, ça serait, si vous avez une audience, écoutez votre audience, faites un sondage, posez des questions. Si vous n'avez pas d'audience, montez une audience. Et pour monter une audience, revenez juste au début du podcast avec les explications. une fois que vous avez ça, comment vous pouvez la monétiser ? Donc, en proposant un produit, vous pouvez proposer un produit dématérialisé comme une formation en ligne, quelque chose qui répond à leurs besoins. Vous pouvez leur proposer un service pour le faire à leur place, pour, s'imaginons, vous êtes, je sais que ce n'est pas ton audience, mais je veux dire, s'imaginons, vous êtes un jardinier qui veut se faire connaître sur la région de Genève, c'est un service. Eh bien, vous allez passer une publicité à des personnes qui potentiellement ont un jardin. Vous n'allez pas faire ça à des personnes qui habitent dans un immeuble ou qui ont une pauvre plante sur un balcon. Donc, vous allez faire ça. Et troisième étape, vous allez continuellement améliorer le produit parce que plus votre produit sera bon, mieux les gens en parleront autour de vous. Pourquoi l'iPhone, comme ça, ça marche aussi bien ? Parce que les mecs qui sont derrière Apple ont compris qu'il fallait construire une identité qui soit forte, il fallait continuellement améliorer le produit. Certes, ils regardent ce que font la concurrence et tout ça, mais ça n'en reste pas que quand on a ce produit dans les mains, c'est un produit qui est agréable, qui donne envie que les gens veulent parce qu'ils voient leur ami avoir dépensé 900 balles pour acheter un téléphone qui fait des appels, de super photos, la messagerie instantanée, un capteur LIDAR pour scanner une pièce et plus vous améliorez votre produit dans le temps, plus les personnes le veulent et en entendent parler. Ce qui peut nous amener même à un quatrième point, c'est vous entourer avec des personnes pour faire de l'affiliation. Vous pouvez aussi, donc ça veut dire que par exemple, si moi j'ai une audience et que je ne sais pas, je parle de nouvelles technologies et que vous, vous avez une audience qui est intéressée par l'intelligence artificielle, eh bien, on va pouvoir se mettre en relation pour dire à mon audience et vous voyez des YouTubeurs qui le font tous les jours aussi, ok, j'ai un de mes potes qui fait ça, c'est le moment de vous présenter son produit, son service, peut-être que ça pourra vous intéresser et si ça les intéresse, eh bien voilà, vous allez peut-être racheter un produit ou un service derrière. Top, 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 c'est vraiment des belles astuces ça et au final, c'est un peu comme tout, il y a un plan, sachez, connaissez le point B et surtout le point A, c'est ce que je dis même dans mon domaine, si tu connais le point B mais tu ne connais pas le point A, ça ne sert à rien, tu es perdu sur ton map, donc ça ne sert absolument à rien et garder cet esprit analytique, analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, donc je prends note également pour moi-même. Ok, mon gars, alors, dis-moi. Et juste pour compléter, il y a un truc aussi qui est biaisant et blessant, c'est que quand ça ne fonctionne pas, on est blessé moralement et mentalement. Tu as beau sortir un produit, il est le meilleur du monde, toi, on est convaincu que c'est le meilleur mais personne ne l'achète. Il faut vraiment prendre du recul quand quelque chose ne marche pas et j'en suis un bon exemple parce que je me suis pété les dents mais une quantité incroyable de fois mais en prenant du recul sur des choses que j'ai faites, je me suis rendu compte que là, j'avais fait de la merde tout simplement. Là, j'avais fait quelque chose de bien qui avait marché et en prenant suffisamment de recul, vous devez rester motivé, vous devez croire à fond dans votre projet. Si jamais vous vous rendez compte que ça ne fonctionne toujours pas, ce n'est pas grave. Il y a forcément quelque chose que vous avez fait ou peut-être que vous avez mal fait que vous pouvez récupérer, remodifier par la suite. je prends l'invention du vélo, le vélo, le gars qui l'a créé au début, il fallait se dire que c'était une énorme roue à l'avant, une petite roue à l'arrière, il s'est dit c'est incroyable, ça va déchirer. Et au final, c'est quelqu'un qui a sorti une version du vélo avec deux roues plus petites à la même hauteur et là, après, on connaît le succès que tout le monde a aujourd'hui. Donc, ne soyez pas désespérés. Si vous n'avez pas forcément décollé encore, c'est parce que le produit est à revoir, l'audience est à revoir, les services sont à revoir, la publicité creusée et de toute façon, quand vous activez les bons indicateurs d'amélioration, derrière, il y a forcément des résultats, une petite réussite, une deuxième petite réussite et ainsi de suite. Voilà, c'était juste pour compléter. Pritch, soyez le mec du vélo. Soyez le mec du vélo. C'est vrai. Donc, on parle de toutes ces plateformes. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles plateformes. On a dit que Facebook, Instagram, ça se dégradait un petit peu, etc. Et on voit donc ces nouvelles plateformes qui émergent. Clubhouse aux Etats-Unis, c'est de la folie en ce moment. C'est une folie, oui. Voilà, je pense que ça va venir bientôt. Je mettrai nos liens, on est les deux sur Clubhouse. Je n'ai pas encore capté le truc à 100%. Je ne suis pas engagé, je dirais. Mais il y a également une autre plateforme qui s'appelle Telegram, sur laquelle tu es très actif et qui prend de l'ampleur également. Et je pense que c'est le moment de sauter dessus. Moi, en tout cas, je vais m'y mettre là très bientôt, dès que j'ai le temps. Et tu as fait également une formation là-dessus que j'ai commencé à suivre pour vraiment avoir tous les détails. Tu as ton compte, je suis ton compte également, sur lequel tu partages ton savoir. En gros, c'est des cadeaux que tu fais. c'est des petits secrets de tous les jours. Les gens te suivent. Je ne suis pas encore familier avec la plateforme complètement, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le concept de la plateforme et comment toi, tu l'utilises et peut-être élaborer un peu sur ce que tu donnes dans ta formation ? En fait, pourquoi j'utilise Telegram ? Je pense que tout le monde a récemment vu que Facebook, Google et tout ça avaient un peu une mauvaise position de manière générale parce qu'ils collectent beaucoup d'informations sur vous tous les jours. Je veux dire, je ne sais pas si on pourra le laisser en lien de la vidéo ou sur ton podcast, mais il y a un lien qui vous suffit de cliquer dessus pour Google et vous avez accès à toutes les datas que Google collecte sur vous. Ce n'est pas du bullshit, encore une fois. C'est un lien où vous cliquez et ça vous indique tout ce que Google sait sur vous. Et les gens, en voyant ça et de manière générale de voir que leurs données personnelles étaient exploitées pour faire de la publicité et tout ça, se sont un petit peu fâchés et ils se sont dit c'est bon, j'en ai marre, je ne veux pas être traqué, surtout avec tout ce qui est gilets jaunes, les fameuses puces dans les masques et tout ça, je ne rentre pas dans les détails parce qu'ici, on est bienveillant, mais l'idée, c'est qu'ils se disent je reprends le contrôle de ma confidentialité personnelle avec mes datas et tout ça et je quitte Facebook ou je quitte WhatsApp qui sont étroitement liés parce que c'est exactement les mêmes plateformes, ça appartient au groupe Facebook et je vais m'installer sur Signal, sur Telegram ou des applications de messagerie décentralisée qui, elles, ne collectent pas de data et les datas qui sont uniquement collectées sont des datas qui ont un rapport direct avec l'utilisation de la plateforme. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est essentiellement la provenance des utilisateurs, France, Turquie, Angleterre, différentes choses et le vu par source. C'est-à-dire, est-ce que ces personnes ont vu votre poste par un partage, un lien ou quelque chose comme ça ? Voilà. Pour l'instant, c'est les seules informations qui collectent sur vous mais, en tout cas, ça ne devrait pas changer parce que c'est vraiment le fer de lance de Telegram et de Signal, c'est de ne pas utiliser les datas contre les utilisateurs pour leur proposer la publicité. Sur le modèle économique, peut-être que dans les années à venir, ça bougera mais la confidentialité des utilisateurs est au cœur de la plateforme. Et du coup, j'utilise cette plateforme pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que, vu que je suis à fond dans les technologies, c'est le lieu où tous les technocrates, futurologues, crypto-enthousiastiques sont dessus. Donc, moi, ça me permet de faire ma veille efficace, d'avoir toutes les informations au même endroit et vous pouvez aussi trier ça sous forme de dossier. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais faire sur Messenger, WhatsApp ou ce genre de choses, mais aussi de pouvoir organiser le canal, de pouvoir faire des fois deux sur des vocaux. Imaginons que quand je discute, par exemple, avec Kevin, on discute sur WhatsApp, on est obligé de se faire un vocal, mais le vocal, quand il dure trois, quatre minutes, ce n'est pas un jugement, mais ça peut être long pour les deux côtés. Et le top, c'est que tu arrives, tu cliques, tu peux le mettre en vitesse fois deux. Et là, forcément, de quatre minutes, tu passes à deux minutes, ça n'a rien à voir. Et en fait, dans l'interface de Telegram, il y a totalement… PS, arrêtez d'envoyer des messages de trois minutes sur WhatsApp. Ouais, faites-le sur Telegram, en une minute trente, c'est fini, on n'en parle plus, mais pas sur WhatsApp. Désolé, je ne t'interromps plus, laissez-moi. Non, tu n'es qu'un, tu n'es qu'un. Mais du coup, en fait, ce qui fait la force aussi de Telegram, c'est que l'écosystème et l'expérience utilisateur dessus est juste carrément plus intéressante que WhatsApp ou Messenger. Et par exemple, tu peux partager tout un tas de photos, tu peux partager tout un tas de vidéos, de GIF et tout ça, comme le font les autres plateformes. Mais tu peux aussi, ils ont introduit des fonctionnalités qui sont propres à Slack. À Slack, pardon. Donc, pour ceux qui connaissent Slack, c'est de la messagerie en entreprise et ça te permet, quand il y a des centaines et des centaines de personnes qui répondent, de continuer d'avoir un fil de discussion avec la personne avec qui tu parles dans la même conversation sans pour autant perdre ta réponse. Et ça, c'est fou parce que quand tu discutes dans des groupes à 200 000 personnes et que tu peux répondre à un mec comme ça sans trop t'embêter, c'est génial. Et après, il y a un autre truc aussi qui est vraiment bien, c'est pour entretenir une audience, vous avez la possibilité de créer des canaux. Donc, vous avez des canaux privés qui sont souvent utilisés par les crypto enthousiastiques et les mecs qui vendent par exemple des indicateurs boursiers parce qu'il faut se partager le lien d'affiliation et comme sur Clubhouse, ça permet d'améliorer on va dire le marketing autour de ça parce que c'est un peu le secret marketing, c'est que tu vas te passer un lien qui est hyper underground, tu vas te l'envoyer à tes potes et tout ça et ça va te permettre de faire connaître ta plateforme. Tu peux créer un canal qui est à discussion, donc tu peux discuter avec ton audience au sein même de ton canal et ça, c'est vraiment puissant parce que sur le mien, je sais que Kevin voit de temps en temps mes postes, mais quand il y en a qui ont des questions, par exemple, parce qu'il m'arrive de montrer des tutoriels sur, là en ce moment, c'est surtout de la crypto-monnaie, mais ça a un rapport de manière générale à la technologie, quand il y en a qui ont des questions, ça permet de voir la communauté s'entraider et d'avancer ensemble parce qu'ils ont le même but commun, c'est potentiellement gagner de l'argent sur le web, développer une activité et s'aider entre eux. Donc ça, c'est un autre point. En gros, excuse-moi, sur Telegram, parce que sur Telegram, tu peux en gros créer ta communauté où toi, tu balances ton contenu, mais il n'y a pas d'interaction forcément, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas répondre dans le groupe. C'est-à-dire que c'est toi qui en fait donne des informations, donne, 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 et nous, on est simplement des auditeurs et on peut voir donc le visuel, on peut écouter les audios, on peut recevoir des fichiers, mais ce n'est pas un groupe WhatsApp où tu as 15 000 personnes qui interagissent et ensuite tu te perds. Donc c'est ça l'idée. Oui, c'est toi qui choisis. En fait, soit tu décides d'être une sorte de, pas de gourou, mais de, toi, tu es dans ton canal et les gens ne peuvent pas te réagir, mais tu donnes des informations et de la valeur. Soit tu décides d'ouvrir un canal où tu délivres tout ça de la même façon et les gens peuvent répondre par des commentaires à l'intérieur des messages, mais ça, il faut le voir pour comprendre ce que ça veut dire, sans forcément que ça vienne faire des tonnes et des tonnes de fichiers en non-lu. Et après, tu as une autre fonctionnalité qui est celle que tu parles, c'est de créer un groupe. Et là, tu as des milliers de personnes qui discutent entre elles et là, par contre, tu peux t'y perdre, mais tu peux toujours répondre à des messages. c'est juste fantastique parce qu'en utilisant ça, en fait, tu peux bâtir une audience deux à trois fois plus vite parce que les gens ne veulent pas que leur data soit exploitée et à la fois, Telegram explose en termes de fréquentation, c'est 5 à 4 millions de téléchargements par jour sur les dernières stats que j'avais faits récemment et de nombreuses personnes autour de vous sont déjà certainement sur Telegram et l'utilisent pour converser. Donc, ce qui fait qu'il y a à la fois du business pour tout le monde, que beaucoup de coachs sportifs aussi s'y lancent. On a même notre cher Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et d'autres dirigeants qui sont implantés sur l'application parce que des audiences commencent à se créer sur celles-ci et le mode de diffusion des messages est vraiment intéressant aussi. Donc, c'est la prochaine plateforme. Il y aura un petit cadeau pour vous pour les auditeurs du Case We Show si jamais, mais allez checker la formation d'Anthony. C'est vraiment top et il m'en parle depuis un moment et moi, je suis là. C'est vrai que ça a un moment. C'est ça. Ça fait un an qu'il m'en parle le mec et moi, je suis là. Ouais, Telegram. Et au final, je vois que ça commence à prendre partout et quand je vois que ça prend aux Etats-Unis, je me dis oulala, ça va venir ici. Donc voilà, je sais maintenant. Soyez les auditeurs du Case We Show. On a toujours quelques années d'avance. Donc, soyez prêts et voilà, là, vous avez toutes les armes en main. Dernière question pour toi, Anto, avant qu'on parte à la question spéciale du Case We Show, si tu pouvais passer une soirée, un moment avec une personne vivante ou décédée, qui serait-ce et pourquoi ? Je te laisse 30 secondes encore pour réfléchir. Une personne, un auteur, quelqu'un qui t'influence, un membre de ta famille, tu vois. Franchement, j'en ai deux en tête. Ça serait soit, forcément, qui a peut-être été déjà dit sur ton podcast Elon Musk, mais je vais plutôt m'orienter vers Albert Einstein. On l'a déjà dit aussi, on l'a dit le jour. Ah oui, on a dit les deux. Non, on n'a pas dit les deux d'Albert Einstein, mais go. Ok. Moi, franchement, si je pouvais, j'en aurais pris deux. Franchement, j'aurais pris les deux pour discuter avec Albert Einstein et Elon Musk en même temps parce que depuis que je suis gosse, j'ai un attrait avec tout ce qui est intelligence artificielle, espace, économie, économie et tout ça, d'échelle. Je suis passionné par ça et en fait, c'est deux personnes avec qui prouvent qu'on peut être inspirant en étant extrêmement intelligent sans forcément avoir de bonnes relations avec les gens parce qu'Elon Musk et Albert Einstein étaient des personnes qui, dans le fond, ne savent pas forcément agir avec le public parce que leur intelligence fait que, leur intelligence et détermination fait qu'ils ont très peu de côté social. et de discuter avec eux pendant une soirée sur la relativité, des choses qui me passionnent mais qui ne passionneront pas les gens qui te suivent, je pense, mais la théorie de la relativité, des cordes, des possibilités de se dire qu'ici, on a la sensation d'être avec Kevin en train d'écouter un podcast mais que finalement, tout ça pourrait être complètement une simulation dans laquelle on est et que, voilà, les interactions qu'on a avec Kevin sont pas vraies. La matrice. une sorte de matrice. et de discuter avec eux pendant une soirée de ça mais c'est tombé, moi je serais comme un gamin, je serais... Grave, grave. Ça serait énorme. Ça serait top. Je te le souhaite, Elon Musk qui sait, c'est peut-être faisable, c'est vrai que c'est un martien ce mec-là. Avec Clubhouse, avec Clubhouse, t'es à quatre personnes en général. T'as quatre personnes de pouvoir le contacter. Il faut encore y arriver. Après, il faut y arriver, voilà. Tu le mettra sur ta bucket list, ta liste de trucs à faire et comme ça, il faut le mettre dans l'univers et l'univers va te le ramener. Nice mon gars. Anto, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, etc. Il y a sur certainement Instagram, Twitter. C'est Major AGV sur Instagram. Sur Twitter, c'est Ant, A-N-T, Goney. Et après, Telegram, où en gros, vous tapez... Le problème de la plateforme, c'est que j'enregistrais mon compte en e-com business growth alors que je devais l'enregistrer en Major, mais je ferais la permutation un jour ou l'autre. Mais en tout cas, si vous allez sur mon Instagram et que vous cliquez en bio, vous devez retrouver le Telegram. Je mettrai tout ça dans les show notes. Anto, merci beaucoup pour ton temps et pour ton expertise. Il se fait un plaisir de chatter avec toi. Yes. Ciao, ciao.